... Bienvenue au premier salon du handicap et des achats responsables. J'ai l'honneur d'accueillir Philippe Glowhagen, qu'on ne présente plus, mais je vais cependant vous laisser vous présenter. Bonjour, je suis le directeur et fondateur des guides du Routard. Pourquoi votre présence aujourd'hui ici ? Alors je suis très concerné par ce salon du handicap. D'abord parce que je vais vous montrer ma carte personnelle. Je suis handicapé et c'est un projet dont Xavier Kergal, le directeur, m'a parlé depuis au moins deux ans. Déjà, ce qui me fait plaisir, il fait partie de ces gens qui font véritablement ce qu'ils disent, ce qui est déjà assez rare dans le monde de l'entreprise. Et il y a un véritable manque d'informations des grandes entreprises et des petites, bien entendu, vis-à-vis du handicap. Vous savez que les entreprises sont tenues de verser une part importante de leur salaire aux handicapés par l'embauche ou par un chèque, tout simplement, qu'ils donnent à diverses entreprises qui gèrent les handicapés, genre les ESAT. Mais à qui distribuer cet argent quand on s'appelle LVMH, Danone, des grandes entreprises ? Eux savent parce qu'ils ont des DRH qui sont très pointus, très à même de décider de la distribution de cet argent qui fait quand même une somme au total assez considérable. Mais prenez la PME de province. Là, elle a besoin du salon de l'handicap pour savoir soit j'embauche des handicapés, soit je fais travailler des ESAT en fonction de certains produits, donc de la sous-traitance, si vous voulez. Mais à qui donner cette sous-traitance ? Dans ce salon, je ne suis pas l'organisateur, mais ce que je trouve formidable, je le découvre là ce matin avec vous, c'est que vous avez des thématiques des ESAT. Donc, si vous avez un problème d'informatique, vous pouvez aller voir quelques stands d'informatique, déchets industriels. Je viens de voir une ESAT qui fait du déchet industriel, qui vient chercher vos déchets, les tris et les gères. Il y a des ESAT spécialisés dans l'alimentaire. Donc, tout est ouvert à tout le monde. Et la grande surprise, c'est qu'on se rend compte qu'il y a 2000 ESAT en France, qui est un chiffre considérable. Et pratiquement toutes ces ESAT correspondent à tous les besoins de sous-traitance, même dans l'aéronautique, je viens d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable. Et bravo au salon de l'handicap. Au-delà de l'obligation, selon vous, quels sont les avantages pour une entreprise de passer par l'achat responsable, par le secteur protégé? D'abord, la justesse de l'investissement, puisque c'est comme un impôt, si vous voulez. C'est une obligation. C'est une obligation, c'est une taxe. Eh bien, essayons, vu l'importance de la somme, que ce soit ouvert et utile à la communauté. Donc, favorisons les ESAT qui en ont besoin. Faisons travailler les gens qui sont techniquement à même d'offrir un service aux entreprises. Et ce n'est pas parce que vous avez un employé, un cadre qui marche mal, qui n'a pas toute sa tête pour faire un travail très efficace. Vous avez un exemple ou quelques exemples concrets au sein du Guide du Routard? Alors, nous, on n'est pas sujettis à ce genre de choses, puisqu'on n'a pas le même statut, puisque nous sommes écrivains. Mais je sais que Hachette, mon éditeur, est très sensibilisé à ce genre de choses et fait travailler en sous-traitance au niveau des imprimeurs, au niveau des reliures, de la distribution, un tas d'ESAT sur l'ensemble du territoire français. Pourquoi, selon vous, le handicap est encore un sujet tabou en France? De moins en moins, j'en suis ravi. Regardez, il y a 20 ans, on voyait assez peu de fauteuils roulants dans les rues. Maintenant, ils sont là parce que ce sont des gens exactement comme les autres et qui ont une toute petite différence. Tout comme il y a des chauves, il y a des roux, il y a des blonds, il y a des bruns. Ce n'est pas ça qui fait le caractère et la personnalité de la personne. Ce sont tous des citoyens, ce sont tous des Français. À quand un guide du routard dédié à l'accès favorable aux handicapés? Est-ce que c'est un projet? Absolument. Votre directeur général, Xavier Kergal, vient de m'en parler. Nous avons fait ensemble déjà depuis 8 ans le guide de la création d'entreprise, qui est un gros succès. Un guide du routard qui répertorierait les 2000 ESAT par région avec chacune une explication de ses spécificités, des services qu'ils peuvent rendre. Je pense que c'est une chose qui est tout à fait raisonnable. En tout cas, moi, je serais ravi d'y contribuer. Très bien. Merci beaucoup. Bon salon, alors. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada